Effectivement, en général, j'aime bien parler des choses qui n'utilisent pas Vodrive, mais bon, j'insiste, peut-être qu'on va l'utiliser un jour. Donc là, je vais parler de DreamFacement Learning. Alors, qu'est-ce que DreamFacement Learning ? Alors, on peut voir déjà que c'est une sous-partie du Machine Learning et du Deep Learning. Donc, le DreamFacement Learning arrive en dessous. Alors, j'ai déjà parlé du Machine Learning et du Deep Learning la dernière fois. Je ne vais pas revenir complètement dessus. Je vais réviser, par contre, certains éléments. Donc, je vous incite, si vous n'avez pas tout compris ou si vous ne l'avez pas vu, à regarder plus tard la vidéo sur YouTube. Mais alors, pourquoi j'en parle déjà ? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, le DreamFacement Learning, ça existe depuis un petit moment. Je ne sais plus rapidement quand, mais je pense que c'est dans les années 50 que c'est apparu. Mais globalement, c'est vraiment revenu au bout du jour grâce à Google, qui a développé donc AlphaGo. AlphaGo qui est une IA qui joue au Go. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Go, c'est un jeu très, très compliqué à jouer pour une IA. On s'ébatte le champion du monde d'échecs depuis un bon petit paquet d'année. Par contre, le Go, ça n'a jamais été réussi jusqu'à présent. C'était le Saint-Gral. Et Google l'a fait. Donc, ça a fait une petite révolution. Et comment ils ont fait ça ? Donc, ils ont fait une IA basée sur le Machinerie qui utilise la connaissance humaine. Alors, ils ont d'abord entraîné cette IA avec des milliers de parties de Go fait par les humains et en rejeté. C'est un sacré boulot. Et ensuite, ils ont, une fois qu'il y a atteint un certain niveau, ils ont fait joli à l'entrée même, pour qu'ils s'améliorent encore un petit peu. Donc, ils ont sorti en 2015, dans le top 2015, une première version, AlphaGo Fan. Alors, ça se trouve, ils ont bossé dessus depuis bien longtemps avant, mais je n'ai pas trouvé la date. Et AlphaGo Fan a battu donc Fanoui, qui est un Français, qui était champion d'Europe. Donc, c'est déjà une petite révolution en soi. En mars 2016, ils ont sorti AlphaGo Li, qui a battu Li Seedol, qui était un ancien champion du monde. Et en 2017, ils ont sorti AlphaGo Master, qui a battu donc la clé champion du monde. Alors, je vais peut-être prononcer ça très mal, mais donc, on va dire Keiji. Et qui a aussi battu 60 professionnels en ligne. Donc là, aujourd'hui, jusqu'à présent, c'était le meilleur joueur de Go imbattable et entré par les mains. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Google a décidé de renaître ça. Ils ont révolutionné une deuxième fois le monde du jeu de Go. Ils ont sorti en octobre 2017 AlphaGo Zero, qu'ils ont recréé complètement de zéro. Et pour cette fois-là, ils ont utilisé du reinforcement learning complètement. Donc, ils n'ont plus du tout utilisé de connaissances humaines. C'est beaucoup plus facile. Et donc, le résultat, c'est ça. Alors, je crois que c'est en trois jours. On va le voir vite. Voilà. Alors, en trois jours, l'apprentissage d'AlphaGo Zero a fait qu'il a battu AlphaGo League, donc la première version qui avait battu le champion, l'ex-champion du monde. Et en 21 jours, il a battu AlphaGo Master, donc l'actuelle version d'AlphaGo qui battait le champion du monde et 60 autres professionnels. Et en 40 jours, ils ont atteint un niveau imbattable jusqu'à présent. Et donc ça, de nouveau, ça fait une petite révolution dans le domaine. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que le reinforcement learning se base sur un modèle, une idée très très simple. On va avoir un agent qui est le cœur de l'intelligence artificielle. On va lui donner, donc, on peut voir ici, on va lui donner l'état de l'environnement. Donc, dans cet exemple-là, c'est un jeu à taré, donc on va lui donner le tableau, le tableau avec les morceaux, tout ça, les informations. Avec cet état, il va en déduire une action. Alors, la première itération, l'action, elle va être complètement bidonne, ça va être du pur aléatoire, mais il va en déduire une action. Cette action va rentrer dans le jeu et on va en déduire une reward, une récompense, qu'on va donner de nouveau à l'agent. Donc, le but, c'est de faire ça un très grand nombre de fois. Et, idéalement, on va maximiser la récompense. Donc, ici, la récompense, on donne le score du jeu, tout simplement. Et, encore une fois, le but, c'est d'augmenter son score. L'IA va faire du gros de force, globalement. Elle va essayer plein de possibilités, des milliards. Et, au bout d'un moment, elle va trouver une piste qui l'intéresse, qui donne des bons résultats. Elle va creuser un peu ça. Et elle va changer son fonctionnement interne pour améliorer la récompense. Alors, c'était ça. Pardon. Voilà. Donc, on va déjà voir le premier problème qui se pose quand on fait du reinforcement learning. C'est, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va faire de l'exploitation pure et dure ou de l'exploitation pure et dure pour un mix des deux ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on va essayer d'améliorer son résultat, on peut partir soit dans une solution. Dès qu'on trouve un truc qui a l'air de marcher, on creuse cette solution. Et on essaye d'atteindre le meilleur score possible pour cette solution-là. Ou alors, on peut partir dans tous les sens. On va tester des milliards de pistes différentes. Et, au risque, de se perdre, mais on va au moins tester toutes les panels de possibilités qui existent. Et souvent, en fait, la solution, c'est un mix des deux. Il faut faire à la fois de l'exploitation. Donc, il faut quand même creuser un petit peu quand on a trouvé une piste. Mais il faut aussi, pas oublier l'exploration, continuer à chercher une piste parce que c'est quand on a trouvé ce qui est peut-être pas le meilleur. Et donc, il y a plusieurs possibilités. Il y a plusieurs policies. Alors, je ne vais pas les décrire, elles sont un peu compliquées. Il y en a vraiment plusieurs. Mais bon, il faut savoir qu'il y en a qui ont des gens un peu tordus comme Episcopédie, Boltzmann, etc. Boltzmann est une des plus connues, donc on peut l'appliquer. Et malgré tout ça, en fait, il y a quand même d'autres problèmes qui se posent après. Notamment, en fait, on peut se demander comment on fait pour apprendre, tout simplement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un réseau de neurones derrière. Donc, en gros, c'est plein de neurones connectés. Et sur chaque connexion, il y a des poids. Et il faut savoir comment on modifie ces poids-là pour donner un meilleur résultat pour faire passer l'information plus ou moins dans certaines parties du réseau de neurones. Et donc, encore une fois, il y a plusieurs possibilités. Et on peut aussi se demander, est-ce qu'on parallélise cet apprentissage? Est-ce qu'on fait plusieurs explorations en parallèle ou pas? Alors, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir vous dire, vous décrire comment ça fonctionne exactement. Déjà, parce que je ne suis pas une mère passée pour le faire. Et de deux, il y a vraiment plusieurs possibilités qui existent. Je vais vous parler juste de deux grosses familles. Donc, la famille des Q-Learning, il n'y en a pas, et la famille des Advantages Acteurs Critiques. Alors, la famille des Q-Learning, c'était la famille qui était un peu prédominante jusqu'à présent. C'est celle qui marchait le mieux. Ceci dit, Google est revenu un peu en force avec l'Advantages Acteurs Critiques, et notamment l'A3C, que j'ai mis un peu dans l'outil, qui, en fait, utilise énormément de la parallélisation, de l'exploration, qui arrive à des résultats vraiment intéressants avec ça. Alors, maintenant, concrètement, si on veut faire du Rainforest Math Learning, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors déjà, on peut, ce n'est pas obligatoire, on peut tout d'abord se baser sur une petite ligne qui s'appelle Open AI Jim, et qui fournit en fait une interface pour entraîner et tester son intelligence artificielle, son machinery. Alors, cette interface, elle va aussi fournir, cette librairie, pardon, elle va aussi fournir plusieurs petits jeux disponibles. Alors, le premier, c'est peut-être pas très parlant, mais ça s'appelle le Card Ball, et c'est un petit jeu où, en gros, on va essayer de faire tenir un bâton sur un chariot, et on peut juste aller de gauche à droite, et il faut réussir à garder le bâton sous-droite. Et il y en a plein, plein d'autres. On peut jouer avec des jeux Atari, on peut jouer avec des jeux Flash, il y en a d'autres. On peut faire des jeux algorithmiques sans UI. Et voilà. Après, le but, ça va être d'essayer d'entraîner d'abord, de faire une IA et d'entraîner sur un de ces jeux disponibles. Ici, je vais vous faire un exemple avec Kerasaï, qui est une librairie pour faire une comme une Ray-Force-Mentonting assez simple. Et j'ai utilisé le petit jeu le plus simple, donc le Card Ball, quand même fois. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais d'abord créer mon environnement, instantier mon environnement. Ici, on peut voir que je vais faire un jim.make avec le Card Ball. Bon, le reste, c'est juste, j'initialise certaines données, pas très intéressant. Ensuite, je vais créer mon réseau de Rode. Alors, ça ressemble beaucoup à ce que j'avais présenté la dernière fois avec Kerasaï. Donc là, encore une fois, je vais faire un réseau de neurones avec plusieurs couches de 16 neurones, ici. Je la lis quand même, ce réseau de neurones, je le lis à mon environnement précédent, notamment en lui donnant en entrée mes possibilités d'observation. Donc, en gros, c'est mes données en entrée. Ça décrit le tableau pour le jeu à tailler, comme vous voyez tout à l'heure. Ici, ça va décrire globalement l'angle d'inclinaison de mon bâton. Et à la fin, je lui donne, ok, mais les sorties, c'est quoi ? Ici, c'est les nombres d'actions. Ça peut globalement aller de gauche à droite. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai plus grand-chose à faire. J'ai juste à créer mon agent. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ici, j'ai créé un agent de type DQM. DQM agent, ici. Donc, c'est la première famille. Avec Kerasaï, on ne peut pas utiliser la 3C. Donc, je n'avais pas trop le choix. Et une fois qu'on a fait ça, il ne me reste plus qu'une seule chose, c'est commencer l'entraînement. Donc là, je vais dire à mon agent, vas-y, essayez des milliards de fois à résoudre le problème du Carpol. Et essayez de trouver la perception. Donc, concrètement, dans l'IDEU, ça donne un peu ça. Donc, bon, là, j'ai mon code que vous avez vu tout à l'heure. Je vais avoir, à chaque itération, ça va avoir ajouté une ligne dans mon output qui me donne plein d'informations, et notamment le score. Donc là, on voit qu'au bout d'un moment, j'ai atteint le score de 173, je suis monté à 200. Et on voit, on peut voir en tout cas visuellement, graphiquement, l'IA jouer tout simplement à ce petit jeu et essayer de faire tenir le battant le plus longtemps possible. On peut aussi, donc là, aujourd'hui, j'ai essayé de résoudre un jeu qui est déjà fourni par OpenAI. Alors, ce n'est pas le jeu le plus intéressant. Et surtout, ça ne résout pas nos problèmes concrètement, qu'on peut avoir dans nos sociétés. Et donc, on peut aussi créer des environnements en custom. Des environnements à nous qui pourront résoudre un problème particulier. Donc, ici, j'ai... Alors, c'est encore un exemple un peu bête. J'ai modélisé une problématique qu'on aurait pu avoir. C'est « other color ». C'est deviner un chiffre en sachant juste si on est froid ou chaud. Donc, c'est un peu bête, mais on peut voir que l'on peut créer nous-même notre environnement. Donc, tout ce que j'ai eu à faire, c'est créer cette classe-là qui détend le j.1. Et je donne quelques informations. Donc, typiquement, mes actions. Alors, mes actions, ça va être tout simplement ici, un chiffre entre moins 1000 et 1000. Ça va être le chiffre que je vais devoir essayer de deviner entre moins 1000 et 1000. Et l'observation, c'est, en gros, zéro si je suis dans mon état initial. Un, si le chiffre que j'ai deviné est en-dessous de la réalité. Deux, si c'est le bon chiffre. Ou trois, si il est au-dessus. Et il manque quand même une fonction importante là-dedans. Il manque la fonction de step qui va être appelée à chaque fois qu'on essaye de deviner le chiffre. Et on va juste tout simplement, en fait, dire en fonction de l'action que Liam a donnée. Donc, par exemple, elle m'a donné 500 et mon chiffre, c'était 200 à trouver. Elle m'a donné 500, donc je vais regarder par rapport à mon chiffre. Si c'est en-dessous, je vais dire que c'est 1. Si c'est égal, c'est 2. Si c'est au-dessus, ça doit être 3. Et, tout simplement, après, je vais donner une récompense par rapport à ce qu'il m'a donné comme action. Et par rapport aux chiffres qui doivent être devinés. Donc, plus simplement, plus on est proche, plus ma récompense va être grande. Et après, globalement, je donne cette récompense et c'est tout. Globalement, là, je vais être capable de faire une intégrance officielle qui va essayer de résoudre ce problème en se rapprochant, petit à petit, du chiffre à trouver. Alors, c'est un écran très bête. Ici, on cherche à deviner un chiffre. On aurait pu le faire de manière algorithmique. Ça aurait peut-être même été plus efficace et plus rapide. Ceci dit, ça, c'est applicable à plein d'autres problèmes qu'on pourrait avoir à Audrey. En conclusion, Alors, c'est vraiment une solution qui est assez élégante, assez puissante. Par contre, aujourd'hui, il faut savoir quand même que le tooling et les librairies disponibles, elles ne sont pas idéales. Pourquoi ? Parce que notamment, Kira, c'est là qu'il est utilisé. Il est assez simple. De ce côté-là, c'est très bien. Par contre, il ne prend pas tout en compte, notamment la 3C. On ne peut pas faire exactement tout ce qu'on veut. Il n'y a pas toutes les dernières côtés. Ce n'est pas toujours très bien maintenu. Voilà. De plus, il faut savoir qu'en théorie, l'open-high leasing permet quand même de découpler l'environnement de l'intelligence artificielle en elle-même, du réseau de neurones. En vrai, il y a quand même des liens. Donc ça, tu es souvent amené à changer ton horizon de neurones par rapport à ton environnement. On doit toujours choisir l'architecture de notre horizon de neurones et les hyperparaméters. Ça, ça rejoint un peu la présentation que j'avais faite la dernière fois. Ce n'est pas toujours évident de savoir ce qu'il faut mettre. Aujourd'hui, on y va à tâtons. On commence à avoir des IA qui permettent de configurer les OTIA. Ça commence à être un peu loin dans l'idée. Mais aujourd'hui, en tout cas, actuellement, il faut configurer ça à la main, faire des tests, et recommencer jusqu'à ce qu'on trouve le truc qui marche. Et ça, c'est pas simple. Et plus concrètement, il faut aussi un problème qu'on peut récompenser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, à O-Drive, je n'ai pas du tout trouvé de problème qu'on pourrait appliquer dans ce domaine-là. Alors, je le dis honnêtement. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'en existe pas. Il suffit tout simplement d'avoir un problème qu'on pourrait évaluer automatiquement sans intervention lui-même. Alors, si vous avez des idées, je suis tout à fait dispo pour en parler. Aujourd'hui, j'en vois pas, mais ici vous en avez un. Ça va être vraiment intéressant de se pencher dessus sans essayer de résoudre par ces techniques. Alors, je donne juste un tout petit lien qui vient d'un mec qui a écrit un article sur un blog, et qui est vraiment très poussé. Alors, il y a plusieurs parties. Il faut voir, là, c'est le lien que de la première partie, mais il y en a un 6 ou 7. Il décrit plusieurs étapes, notamment le Q-learning, mais aussi la 3C, etc. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc voilà, je vous remercie. C'était juste une petite introduction. Malgré tout, je pense qu'on va en entendre parler de plus en plus. Google l'a démontré. C'est quand même très très puissant comme outil. Et je pense qu'on ne va pas s'arrêter là. Il va y avoir encore des découvertes. Aujourd'hui, on parle de la 3C. C'est le truc qui est à la mode en ce moment. Demain, il va y avoir encore d'autres algorithmes. Peut-être qu'ils seront plus faciles à utiliser que la 3C. Mais clairement, ça va vraiment le voir en plus en ce moment. Voilà. Merci à vous. Des questions ? Moi, j'ai une question. J'ai pas bien vu dans l'explication que tu as faite. Ça va au niveau des rewards. Est-ce qu'on a besoin que la reward soit donnée directement à un step ? Ou bien est-ce qu'on peut attendre que le jeu soit terminé pour donner la reward ? Alors non, c'est pas un step. Effectivement. C'est donc à chaque action, à chaque step du jeu, à chaque step, on va devoir donner la reward par rapport à l'action. Ok. Donc, si je veux faire un jeu d'échecs, je ne peux pas juste dire à la fin, il faut que tu aies gagné. Il faut que je sois capable, à chaque coup que je fais, de dire… Voilà. C'est mieux que… Mais le but de l'IA, ça va être de maximiser la reward à la fin. Donc, c'est pas à chaque step. C'est à la fin, il va dire, ok, en tout, j'ai cumulé, je ne sais pas, 16 000 de reward. Et ça va être 100 fois, enfin, 16 fois 1000 rewards additionnés. Donc, à la fin, il va faire en sorte que la totalité des rewards soit maximisée. Ok, merci. C'est-à-dire que tu peux faire un bravo qui joue bien mais qui perd à la fin ? Alors ? Ou alors, il faut mettre un gros score sur la victoire finale, quoi. Alors, effectivement, oui, il faut développer ton environnement pour représenter le jeu en lui-même. Si ton jeu, c'est de gagner à la fin, faire le goût critique, il doit te donner une reward quand même intéressante. Sinon, il est très possible qu'il joue très bien pendant tout le jeu. Et à la fin, il ne fait jamais le goût critique qui permet de gagner et tu ne fais jamais l'échec et maths ou j'en sais rien. Et du coup, tu as perdu. Donc, en fonction de ton environnement, il faut très clairement utiliser ta reward. Plus de questions ? Très bien. Merci beaucoup.